Voilà donc c'est Franck, une petite vidéo pour vous présenter la harpe laser qui est un projet que j'ai lancé en 2005 sur le forum laserfreak et sur différents formes de laser. Donc l'idée au début était de fabriquer une harpe basée sur l'interface ILDA et donc de pouvoir piloter un laser couleur et pouvoir en fait choisir les couleurs des faisceaux et avoir un système qui soit ouvert au niveau capteur où on puisse choisir le type de capteur qu'on voulait, frame ouverte ou frame fermée, c'est à dire avec capteur au dessus ou au sol pour éviter tous les problèmes de détection qu'on avait à l'époque. Donc ce projet là j'ai mis beaucoup de temps à le mener à bien, pourquoi ? Parce que c'est du hobby donc j'ai un travail en dehors et c'est pas évident de gérer les deux. Mais bon voilà donc entre temps j'ai changé de plateforme et les composants évoluent donc il y en a qui deviennent obsolètes et puis la puissance augmente. Donc maintenant je suis arrivé sur un système assez complet qui est utilisé par un ami musicien et a priori il en est très content, il est assez rapide au niveau fonctionnement. Alors il faut savoir qu'en fait elle utilise deux types de capteurs, soit le capteur au sol avec l'écho et les gants alors c'est un capteur qui est très difficile à mettre au point parce qu'il est difficile pour la harpe de détecter un écho de lumière par rapport à de la lumière ambiante. Si vous jouez dans le noir complet il n'y aura pas de soucis, si vous avez de la lumière ambiante légère style la lumière extérieure ou la lumière incandescente ça ne posera pas trop de problème. Si par contre vous avez des néons comme au dessus ça posera problème c'est clair puisque les néons vous ne le voyez pas mais ils clignotent à 100 fois par seconde et ça le capteur il le voit et donc il va jouer toutes les notes. Bon bref ça on verra plus tard comment on peut résoudre des problèmes. Ça ne pose pas de soucis dans la mesure où en fait la harpe peut détecter automatiquement ce que vous branchez dessus. Elle va détecter le type de capteur et donc vous aurez les options dans les menus pour choisir quel type de capteur vous voulez utiliser. Donc la harpe est basée, je vais vous la montrer de toute façon, ça va être plus simple. Voilà donc la harpe finale, entre guillemets c'est quand même un prototype mais bon. Alors la harpe en fait, une fois ouverte, on peut déconnecter la partie façade écran. Voilà donc la harpe est composée d'une alimentation qui est le transformateur en bleu avec les différents régulateurs ici. Donc ça génère du 5 volts, du plus 8 volts et du moins 8 volts. Vous avez un microcontrôleur qui est ici, qui est en fait un microcontrôleur AVR. Vous avez ici, bon c'est un peu scotché pour OTG pendant les ESD mais sur la nouvelle version du PCB c'est intégré dessus. Ici vous avez une mémoire, dans la mémoire vous avez en fait le stockage des paramètres et des morceaux. Des morceaux en fait de musique, le nombre de notes, quels instruments, la couleur des faisceaux, etc. Tout est stocké dans cette mémoire là. Ensuite, vous avez une place pour un Arduino, bon à l'époque c'était d'actualité, si vous voulez le bidouiller vous pouvez, c'est pas un problème. Donc le connecteur qui permet d'aller sur la façade avec l'écran, les boutons. Vous avez le connecteur de programmation du microcontrôleur. Il faut un programmateur qui coûte une trentaine d'euros, sur internet c'est pas la mort mais bon, on peut le fabriquer aussi. Ça c'est le même connecteur mais en type 10 points. Ici, à l'arrière, vous avez le connecteur qui est différent mais qui va vers la télécommande qu'on verra après. Le midi in, le midi out. Alors in out, pourquoi ? Parce que lorsque vous branchez un instrument de musique dessus, elle est capable d'apprendre en live. Donc on fera des vidéos après, sûrement plus tard. Vous coupez le faisceau et elle attend en fait une note de la part du synthétiseur où elle va enregistrer la vélocité de la note, la note. L'instrument, elle va tout stocker en mémoire et elle sera capable de rejouer exactement la même chose lorsque vous avez coupé le faisceau. Vous avez ici l'interface capteur qui est une DB9 où tous les signaux sont disponibles. Vous avez une alimentation 5 volts, vous avez du plus 8 volts, du moins 8 volts, tout ce qu'il faut pour l'amplificateur de photodiode. Et vous avez deux interruptions, vous avez un signal analogique qui permet de définir à quel niveau le capteur doit détecter la note. Donc c'est pour justement les réglages. Et ici vous avez une interface Ilda. Alors c'est une Ilda avec, vous pouvez contrôler le X, le Y, l'intensité, les couleurs. Mais ça c'est paramétrable ici par des jumpers et par code. Et là vous avez un connecteur d'alimentation. Voilà. Donc sur la partie électronique, à part le microcontrôleur, vous avez ensuite ici, c'est les amplificateurs opérationnels. Donc là vous avez la remise au niveau des signaux en sortie du DAC, ici qui est un circuit très important, qui est un double convertisseur digital vers analogique. C'est lui qui contrôle le mouvement des miroirs, des scanners, du laser. Voilà. Donc là ce qu'on peut voir, c'est une carte qui tient, enfin qui est relativement entre guillemets simple. Disons qu'on s'est imité au maximum aux composants. Tout le système est, surtout dans le microcontrôleur, tout est géré par soft. Là vous avez un bouton de reset quand elle se plante, mais pour l'instant ça arrive pas. Voilà. Ici vous avez la façade. Donc la façade avec le connecteur qui va sur la carte mère. Voilà. Donc le PCB. Le réglage du contraste de l'écran. Voilà. Vous avez l'écran. Donc 4 lignes de 20 caractères rétro-éclairés. Les boutons. Les boutons lumineux, c'est pour naviguer dans les menus. Les 3 LED de fonctionnement. Donc vous avez la LED de détection de notes. Donc savoir si elle a détecté une note correcte. Le midi in, le midi out. Pour savoir en fait si les données, les trames passent sur l'interface mini. Voilà. Et ici vous avez le bouton de réglage qui permet en fait de détecter le seuil. Enfin de régler le seuil de détection des notes, de la lumière ambiante, etc. Mais ça c'est lors de l'utilisation qu'on voit. Donc là, voilà. Je vais rebrancher le connecteur dessus. Voilà. Hop. Le boîtier se refaire. Ça se ferme. Comme ça. Alors je vais remettre la mémoire quand même. Parce que mon avis, elle ne va pas apprécier de démarrer sans ces paramètres. Voilà. Hop. Tout vient dans la boîte. Je vais brancher alors la télécommande. La télécommande. Trois boutons. Rétroéclairé. Où les boutons sont paramétrables dans les menus. On peut choisir par exemple d'ouvrir, fermer l'arbre par un bouton. Le deuxième peut faire morceau suivant, morceau précédent. Et à chaque fois que vous faites ça, automatiquement quand le morceau est choisi, elle va paramétrer le synthétiseur avec le bon instrument et le bon paramétrage de notes. Voilà. Donc on va brancher. On va brancher. On n'est pas fermé, c'est normal. On va brancher la télécommande. On n'est pas branché sur un laser quand même. Voilà. On va brancher l'alimentation. Voilà. Donc là, vous avez le menu de démarrage de l'arbre. Voilà. Donc on va donner un exemple. On va un peu se balader dans les menus. Pour montrer en fait quels sont les réglages. Alors je vais mettre les boutons, qu'on voit un peu tout. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Je vais peut-être même couper la lumière. On verra peut-être mieux. Voilà. C'est pas vraiment ça. Avec la lumière. Voilà. Donc, vous avez les trois menus. Donc démarrage, configuration, apprentissage. Bon là, on va aller dans la configuration. Donc là, vous avez les playlists. Vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez paramétrer à jouer. Quels sont les morceaux que vous voulez jouer. Vous pouvez rajouter des morceaux. Choisir parmi les morceaux. Combien de notes vous voulez. Et apprendre en fait les notes que vous voulez jouer dessus. Voilà. Ensuite, la sélection du capteur. Donc vous pouvez choisir. Donc là, il n'y a pas de capteur branché. Donc ID0, c'est normal. Le mode manuel ou automatique. Donc si on choisit des paramétrages manuels. Ou si ça doit être fait de manière automatique. Ecolight. Alors Ecolight, c'est parce qu'on a des capteurs qui sont capables de fonctionner de manière différente. C'est-à-dire de détecter sur un même capteur. Il est capable de fonctionner en écho de la main. Ou en fait de capter l'écho du plafond. Et donc vous allez couper le faisceau entre la harpe et le plafond. Donc il faut lui dire dans quel mode elle fonctionne. Voilà. Alors ensuite, vous avez la beam position. Qui est en fait de savoir par rapport à la harpe où vous trouvez. Si vous êtes derrière la harpe ou devant la harpe. Donc vous allez pouvoir choisir si vous êtes devant ou derrière. Parce que les notes seront inversées automatiquement. Donc ça c'est un choix que vous pouvez paramétrer. Je ne vais pas sauvegarder. Voilà. La télécommande. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir, paramétrer les boutons. Les fameux boutons qui sont allumés là en couleur. Donc rouge, vert, bleu. Remote Control. Donc vous pouvez choisir dedans. Voilà. Vous pouvez choisir sur le bouton bleu, le bouton vert et le bouton rouge. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce bouton ? Donc voilà. Je vais choisir le morceau. La banque. Incrémenter ou décrémenter. Pas de fonction. Ou ouvrir et fermer la harpe. Voilà. Et ça sur chaque bouton. Vous pouvez choisir. Donc là on peut, c'est pareil, voilà on peut choisir. Donc là je ne vais pas sauvegarder non plus. Voilà. La modulation. Alors là c'est si vous utilisez des lasers qui acceptent une modulation ou non. C'est-à-dire que si les faisceaux doivent être modulés ou non. Donc vous pouvez en permanence, si vous avez un laser à argon par exemple, qui est un modulateur acoustique ou un modulateur qui est très grand, vous pouvez lui dire, je ne veux pas moduler le faisceau pour garder la pleine puissance du laser. Donc ça c'est un choix. Donc nous on est toujours en ON si vous avez des DPSS, enfin des lasers modulés avec des entrées de modulation. Il n'y a pas de souci, vous gardez tout en modulé. Voilà. Donc le trigger level, bon ça c'est pour le bouton. C'est pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. On voit bien qu'on varie. Oui, c'est pour voir l'entrée analogique. Alors, la pédale. Alors, il faut savoir qu'en fait on peut brancher des pédales dessus. À la place ici de la télécommande. Enfin, sur cette télécommande-là, il n'y est pas, mais vous avez un bouton analogique qui peut être une pédale. On peut faire avec une rolland. Par exemple, j'ai la rolland de mon synthétiseur qui peut se brancher dessus. Vous pouvez par exemple faire la vélocité ou ce que vous voulez dessus en entrée. C'est assez amusant. Donc là, c'est un peu des options qu'on a rajoutées qui permettent de s'amuser avec. C'est clair. Voilà. Donc ça permet de lire la valeur analogique. Bon là, il n'y a rien de branché. C'est normal que ça donne n'importe quoi. Le MIDI sniffer, c'est pour le débogage, pour savoir ce qu'il y a comme tram. Et donc le about, bon là, ça c'est la version logicielle avec la date. La date de la dernière révision du code. Voilà. Donc bon, ça c'était les paramétrages. Donc on quitte. Alors le learn, je pense que là, on peut voir comment on se balade dans les menus. Mais il faut un laser branché. Pour l'instant, tout n'est pas branché. C'est juste pour montrer la navigation dans les menus. Mais vous pouvez éditer et sur chaque faisceau, choisir la couleur. La couleur de fonctionnement en temps normal. La couleur quand le faisceau est coupé. Donc c'est du changement dynamique de couleur. Tout est quand même relativement paramétrable. C'est quand même vachement pratique de pouvoir tout choisir, tout ce qu'on veut. Bon et le start, bien sûr. Où là, vous avez deux modes. Là, vous êtes en mode hash, harpe. Voilà. Sinon, vous avez un autre petit logo qui est en mode sampler. La harpe, vous coupez le faisceau, ça va jouer la note. Vous relâchez le faisceau, ça arrête la note. Vous mettez en mode sampler, vous branchez sur un sampler. Et en fait, vous allumez ou vous éteignez les pistes. Voilà. Donc vous coupez le faisceau, la piste s'allume. Vous recoupez le faisceau, la piste s'éteint. Donc c'est assez amusant de jouer avec. Pour les DJ, ça peut être intéressant. Bien sûr, on peut choisir la couleur de repos du faisceau. La couleur lorsque le sampler est en marche. Donc là, on peut choisir. Là, par exemple, sur la harpe, en mode harpe, green, c'est que des verts. Donc là, on a dit, voilà, tu ne nous mets que des verts. Donc là, elle est fermée. Une fois qu'on est dans ce mode-là, elle est en attente. On a dit faisceau. Voilà. On peut faire ouvrir. Alors ouvrir, on peut le faire aussi ici, bien sûr. Je n'ai pas vu qu'est-ce que j'ai paramétré. Si c'est open, voilà. Donc là, automatiquement, elle s'ouvre. Bon là, si le laser était connecté, on verra la harpe s'ouvrir. Et là, on pourrait jouer avec le capteur sur le niveau de détection. Voilà. Donc là, automatiquement, les LED s'éteignent pour dire que ça ne correspond à rien. Donc là, on referme la harpe. Donc là, on la voit par la messe referme. Voilà. Donc voilà la navigation dans les menus. Pour l'instant, c'est une version prototype. Donc on n'a pas tout intégré. Voilà. C'est parti-là. Le capteur. Alors le capteur, il y a différentes versions. Ça, c'est un prototype de capteur que j'ai routé il n'y a pas longtemps, dont je vais recevoir les PCB. Bon voilà, ça, c'est des capteurs en essai. Vous avez toujours ce fameux connecteur. Voilà. Vous avez les tensions d'alimentation disponibles. On le verra sur le schéma, de toute façon. Vous avez une masse. Voilà. Donc la masse, c'est le noir. Le rouge, c'est le plus 8 volts. Le vert, c'est le moins 8 volts. Le blanc, c'est le niveau analogique 0,5 volts qui vient du potentiomètre pour choisir le niveau de détection. Et le bleu, c'est le trigger. C'est-à-dire un signal que vous envoyez au niveau bas au microcontrôleur pour dire, je détecte un écho laser. Après, c'est lui qui le traite. Donc différents capteurs. Celui-là, c'en est un. Donc ça, c'est une version bidouillée pour les tests. Et lorsqu'il est fini, ça donne ça dans une boîte. Là, c'est un OPT101. C'était l'ancienne version de capteur qui fonctionne quand même. En écho, c'est pas mal. Ça marche bien. Avec la fameuse interface, toujours capteur, et les LED de fonctionnement. Voilà. Donc voilà. Là, je suis en train de préparer les plans. Les plans, les schémas, tout pour la diffusion sur la page Facebook et sur la page officielle du projet. Donc restez connectés. Et je pense que les plans vont arriver sous peu. Bien sûr, il faut des connaissances quand même électroniques pour la fabriquer. On peut le faire nous-mêmes, si moyennant finance, bien sûr, d'en fabriquer une. Si vous pensez ne pas avoir les compétences pour le faire. Alors oui, au niveau capteur, j'ai oublié de parler que ça, c'est un capteur écho. Donc écho avec la main. Alors comme j'ai dit, quand ça fonctionne en lumière ambiante, forcément, ça a du mal à discriminer, si vous voulez, les faisceaux laser. Donc l'autre solution qu'on a, qui est avec Clouds Frame, donc avec un capteur au-dessus de la personne qui joue. Bon, j'ai protégé l'idée, de toute façon, donc il y a une saule au-dessus. Mais on utilise un guide de lumière, donc une barre acrylique, qui est en fait au-dessus, qui capte les faisceaux. Ce guide de lumière est collé sur une photodiode, qui est un autre amplificateur, enfin un autre capteur, que la carte, que l'ARP détecte, enregistre comme telle, donc en version frame fermée. Et ça permet d'éviter les problèmes de fausses détections avec la lumière ambiante. Voilà. Donc là, vous avez carrément un système qui est très rapide. Vous pouvez changer la couleur en dynamique, ça ne pose pas de problème. Donc là, on fera des vidéos de, pareil, du fonctionnement. Voilà. Bon, ben, à bientôt. Sous-titrage ST' 501